Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais revenir et je vais te casser la gueule ! Je te jure, je vais revenir ! Je n'ai jamais ressenti une telle force avant. Tonton, depuis que tu as disparu dans cet incident de voiture, je me suis juré de toujours protéger ma famille. Face à un problème, la solution se trouve toujours à tes pieds. Ce que tu m'as appris... En fait, c'était une métaphore. La réponse ne se trouve pas vraiment à tes pieds. Je ferai tout pour protéger ce monde. Car je suis... La justice ! Tu devrais conserver ton identité secrète pour que ta famille ne puisse pas être exposée. Ouais... Désormais, je ne m'appellerai plus... Souleymane. Non ! Ils t'appelleront Sandalman ! Et j'ai doué une idée pour le nom que dit-il de Sandalman de la description absolue. Mais qu'histoire ! C'est un grand spécialiste. Je pense que c'est encore à l'état d'Humbovimor. Et je me souhaiterais que cela reste à l'état d'Humbovimor. C'est tout un problème de sécurité. Si on n'a pas beaucoup de sécurité avec la présence de... Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est pour une interview. On voudrait vous demander qu'est-ce que vous pensez du héros masqué Sandalman ? Qui ça, Sandalman ? Après avoir dénoncé le mutisme des autorités, il n'exclut plus pas de passer à la vitesse supérieure. Vous n'avez pas un avis positif sur son héroïsme ? En quoi ajouter des sandales à des gens c'est quelque chose d'héroïsme ? Non, mais si c'est pour sauver, si c'est pour taper les criminels, c'est pour aider la police ? La police est là justement, il y a des flingues qui existent. Nous considérons que c'est des amusements et des enfantillages. Je travaille, je fais mon boulot, je reçois tranquillement à la maison. Le gars il vient, tout ce qu'on crée là, il vient et il garde ça. Non, il garde pas ça. Le matin et le soir, il lance ses sandales de merde là. Mais ça veut dire quoi ça ? Un gars qui met la ville à feu et à 100 ans, c'est pour ça vous parlez de lui. Il faut même pas lui parler de lui. Voilà, l'émission est terminée. Nous voulons encore à féliciter le photographe pour ses incroyables clichés du justicier masqué. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Suleyman Parker, c'est ça ? Oui, donc qui vient de décrocher un nouveau contrat en exclusivité avec l'émission. Bravo, monsieur Parker. Merci, mais j'ai juste fait mon boulot et j'ai tel d'art au bon endroit, au bon moment. Oui, oui, on y reviendra. La pluie. C'est quoi ça ? Ouais, c'est quoi le problème ? Je dois gagner ma vie, non ? C'est tard, genre. Tu fais quoi, mec ? Tu fais de merde. Tu es devenu corrompu, quoi. Quoi ? Mais t'es sérieux, mec ? Mais... C'est... Je suis... C'est devenu une honte. Tu es une merde. Un abority. Tu sais quoi, tonton ? Je n'ai plus besoin de se louquer le conseil. Je te pose, ok ? Va-t'en ! Va-t'en ! Chère Souraïmane, j'ai kidnappé ton petit frère ! Je ne le libérerai qu'à une seule condition, que tu me livres la sandale humaine de la destruction absolue. D'après cette photo, je sais que Souraïmane est ton ami et que tu connais sa prank. Je te recontacterai plus tard dans la journée pour échanger la vie de ton petit frère adoré contre celle du héros masqué. P.S. Tu n'as pas intérêt à abrer la police. Sinon, je te casse la gueule. Et si tu viens armé, je te casse la gueule aussi. C'est mal écrit ! P.S. Mon petit frère, parce que je dois faire merde ! Oh, je m'en fous ! Je ne m'en fous pas ! Je m'en fous pas ! Je m'en fous pas ! N'abandonne pas, Souraïmane. T'en fais un coin, oui. P.S., tu es revenu ! Tu es vivant ! Attends, tu es vivant ! Oui, mais ne le dis pas à ta mère. Mais, tu es un salaud, je te pensais vraiment mort ! Tout le monde croyait cela. Et grâce à ça, j'ai pu récupérer l'argent de l'assurance vie. Mon travail s'arrête ici, Souraïmane. Car maintenant, tu es prêt. Je t'avais dit de venir sans d'arbre ! Ton frère m'a tout avoué, enlève ça ! Désolé, Souraï, il m'a torturé toute la journée avec ça avec Steve. Enlève ça tout de suite, et pas de mouvement brusque ! Voilà ! Je t'avais dit que je reviendrai, que je te casse-tu à la gueule ! Mais je pensais que c'est moi, que tu voulais laisses partir mon frère ! Non ! Non ! Ça lui apprendra à critiquer ma mixtape. J'ai reçu ! J'ai reçu, j'ai reçu ! Je te casse, là qu'est-ce que tu m'as détest. Oh, quoi ? J'ai reçu ! J'ai reçu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501